Alerte à la grippe aviaire au Japon. Les autorités ont ordonné d'abattre plus de 330 000 poulets et canards d'élevage après la découverte de cas du virus. Infection dans deux préfectures de l'archipel. Joël Legendre est en direct avec nous depuis Tokyo. Joël, deux préfectures concernées, mais on redoute que d'autres régions soient affectées. Est-ce qu'il y a un risque d'épidémie généralisée ? Oui, bonsoir David. La presse japonaise annonce la découverte ce soir de 100 poulets retrouvés morts dans une ferme avicole. Ça s'est produit aujourd'hui, une ferme aux 200 000 poulets. C'est à Niigata, on est à environ 250 kilomètres de Tokyo. Les tests révèlent que ces oiseaux eux aussi sont morts de la grippe aviaire. Ordre a donc été donné d'isoler les fermes dans un rayon de 10 kilomètres. Et puis il faut signaler que ce sont les premiers foyers de grippe aviaire chez les volailles japonaises depuis janvier 2015. Alors on a commencé à abattre environ 300 000 poulets dans cette région et puis 16 000 canards dans la préfecture d'Aomori au nord. Et cela jusqu'à vendredi au moins. Et dans les deux cas, le virus H5 de la grippe aviaire a bien été détecté. Lequel, on a annoncé il y a quelques jours un cas de virus H5N6 en Corée du Sud. Tout près, il se transmet. La grippe aviaire peut éclater dans d'autres pays outre-mer. C'est ce qui s'est produit au Japon, a d'ailleurs confirmé le secrétaire général du gouvernement japonais, M. Suga. Alors on est très prudent ici car ce virus de la grippe aviaire avec la migration des oiseaux vers le sud peut en effet se recombiner avec un virus de la grippe humaine. Or, au Japon, depuis 54 ans, on n'avait pas connu un tel froid en novembre. Alors bien sûr, la grippe, il y en a beaucoup ici depuis 10 jours. On reste donc très vigilants. Exemple, face à cette menace, les Japonais affirment avoir des ripostes, contenir la grippe aviaire, donc isoler les fermes, abattre les élevages qui sont empoisonnés. Et ensuite, pour ce qui est des mégalopoles comme le Grand Tokyo, aux 35 millions d'habitants, on a sorti la parade et c'est celle-ci, le masque. Alors le masque, il est facile à porter et recommandé dans le métro ou au bureau. Bien sûr, on l'enfile. On est très prudent ici à cause du risque de pandémie. Merci Joël Legendre en direct de Tokyo. Une image maintenant.